Et salut à tous, c'est Chirelle. On se retrouve donc pour une annonce et pas des moindres d'ajouts sur Medieval Dynasty qui, je pense, honnêtement, va en ravir plus d'un. Comme d'habitude, je vous fais la traduction de l'annonce faite par les développeurs sur Steam que vous voyez à l'écran qui a surpris, cette mage, elle a surprise énormément les joueurs habitués au jeu de Topliz et moi la première par ce revirement de situation au niveau de leurs habitudes de gameplay dans leur jeu mais aussi par les propos qu'ils avaient tenus jusque là via leur chaîne YouTube en faisant des vidéos fac. Je n'ai personnellement pas pu vous faire la traduction avant ni vous en informer car c'est l'été, c'est les vacances, je prends un peu de temps pour moi, je joue sur Twitch au jeu que voilà j'ai envie un petit peu de jouer à des jeux quand j'ai envie, comme j'ai envie et au moment où j'ai envie tant que c'est les vacances donc j'espère que vous comprendrez. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, cela a été annoncé en 1er en juillet puis plus précisément dans la publication du 6 août 2021. La date de sortie de Medieval Dynasty en version 1.0 en Early Access est annoncée pour le 23 septembre 2021 pour ceux qui l'auraient raté donc je vous le redis à partir du 23 septembre 2021 vous aurez donc sûrement une mage qui va se faire mais on verra ça si c'est le cas de toute façon je vous ferai une vidéo dessus comme d'habitude mais pour ceux qui l'auraient raté donc a été annoncée au 23 septembre 2021 que Medieval Dynasty ne sera plus en bêta branche test mais passe en 1.0 en Early Access. Voilà ça c'est la première des choses importantes à signaler donc gardez un oeil là dessus parce que ils ont annoncé cela mais pas que comme je vous ai dit il y a des nouveautés et on va les voir tout de suite alors voyons en détail ces nouveautés vous étiez nombreux à attendre les bandits et bien oui afin d'avoir des combats dans le jeu ce à quoi jusque là Topliz répondait par la négative expliquant via différentes vidéos facs sur leur chaîne que cela n'était pas leur mode de fonctionnement et que les bandits seraient présents dans le jeu mais sous forme de pop-up comme cela se passe lors des tempêtes ou lorsque vous avez des pop-up qui vous informent que pendant la nuit des rats ou une tempête ont détruit telle ou telle chose ou que vous avez perdu tel ou tel objet ou bien des stocks de nourriture cela affectait le moral de votre village et bien concernant les bandits Topliz a céder à votre demande je dirais plutôt sous la pression mais bon ils ont cédé et effectivement les bandits ne font leur apparition plutôt dans cet hommage qui sera en septembre sous forme de PNJ comme vous pouvez le voir à l'image et non plus sous forme de pop-up comme c'était prévu par Topliz donc ils nous informent que bientôt lors de nos voyages nous rencontrerons des bandits non amicaux vous les voyez à l'image en même temps un bandit amical n'aurait aucun intérêt ces individus établiront leur camp partout sur les terres ou exactement on peut se poser la question et bien Topliz répond à cette question par ces termes je cite impossible à dire les camps pop-up ron aléatoirement sur la map en fonction des saisons et nous ne saurons jamais nous ne saurons avec mon accent je me méfie un peu nous ne saurons c'est à dire du verbe savoir jamais où et quand ces bandits nous attaquerons il nous est donc conseillé de toujours partir armés lors de nos balades que ce soit pour chasser que ce soit lorsqu'on va à la cueillette de champignons et autres mais en tout cas maintenant vous avez donc les bandits qui sont apparemment armés comme on peut le voir sur l'image ce sera des petits feux de camps comme ça alors là on envoie un sans armure l'autre avec une petite armure est ce que ça va avoir un impact Laptopliz ne s'avance pas et n'a rien dit mais bon ils ont quand même cédé à votre demande on peut leur dire merci pour ceux qui souhaitaient avoir les bandits plutôt actifs que en mode passif via les pop-up donc voilà vous aurez des camps comme ça aléatoirement qui vont popper sur la map donc faudra rester vigilant deuxième nouveauté qui sera ajoutée sera l'herboristerie comme vous pouvez le voir sur l'image vous pouvez aussi retrouver tout cela sur steam c'est en anglais donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo comme d'habitude où je vous fais toutes les images toutes les nouveautés tout ce que j'apprends que ce soit via les développeurs via leur chaîne via les réseaux sociaux ou autres tout ce qui filtre je vous le traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais donc deuxième nouveauté qui va être ajoutée en septembre va être l'herboristerie et oui nous allons pouvoir créer de nombreuses potions et elixir qui auront des utilisations et des effets différents pour créer ses mélanges et ses concoctions nous allons devoir collecter des herbes spécifiques donc il va y avoir des ajouts de nouvelles herbes de nouvelles plantes spécifiques à l'herboristerie pour vous offrir un peu de variété dans le jeu ce sera à nous bien sûr de les trouver dans nos sessions de balades que j'appelle balades récoltes balades farm vous savez quand on va se promener pour chercher nos champignons etc pour faire nos recettes dans la taverne ou alors on peut aussi le faire via les pnj que l'on assigne à ce poste c'est à dire que par exemple dans votre cabane de chasseurs pour ceux qui ne le savent pas vous pouvez mettre un chasseur mais vous pouvez aussi mettre un pnj qui lui s'occupe tout simplement de tout ce qui est cueillette c'est à dire qu'il va aller cueillir les baies quand c'est la saison des baies les champignons quand c'est la saison des champignons voilà c'est à vous de paramétrer vous savez le faire maintenant sinon je vous invite à aller voir les tutos sur la chaîne concernant le l'esprit de médiéval je vous explique tout ça comment assigner les postes comment ça fonctionne etc donc ces potions augmenteront nos statistiques et une autre bonne nouvelle on aura une compétence et pas des moindres la vision nocturne c'est à dire que comme on peut le voir ici à l'image nous avons donc le nouveau poste présent où on peut voir un petit chaudron sur la droite beaucoup de plantes de nouvelles plantes on voit le minepertuis sur la gauche les autres plantes ça me dit rien ça ne me dit rien donc les fleurs roses bleues blanches là qu'on peut voir sur l'étagère ou à côté du pnj avec des petites fioles et tout ça c'est nouveau le minepertuis on le reconnaît à gauche donc on va pouvoir concocter ses potions donc il y aura des nouvelles plantes donc va falloir être à l'affût donc en plus d'être à l'affût comme d'habitude ce qu'il y avait jusqu'à maintenant des loups des animaux sauvages du lynx qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps maintenant des bandits qui seront là quand on va partir récolter nos petits trucs pour faire nos potions honnêtement on aura intérêt d'avoir les yeux derrière la tête et de pas partir simplement avec les mains dans les poches je dirais parce que ça va être sacrément corsé donc on va pouvoir se préparer différentes potions qui vont nous donner bien entendu des avantages on va pouvoir aussi donc avoir cette fameuse potion ou concoction comme vous voulez qui nous donnera une vision nocturne par contre il n'est pas précisé combien de temps la potion va durer et comment cela va être instauré dans le jeu je m'explique est ce que ça va être une compétence qu'il faudra débloquer dans l'arbre ou pas je ne sais pas ou alors est ce que ça va marcher comme l'alcool quand on buvait de l'alcool et qu'on était un petit peu bourré pendant quelques secondes toplis à ce niveau là n'a rien dévoilé il veut vraiment garder la surprise donc nouveauté les bandits et un nouveau bâtiment donc le bâtiment d'herboriste mais aussi un nouveau métier être herboriste et de nouvelles plantes et de nouvelles herbes deux choses différentes plantes et herbes va falloir ouvrir les yeux dans le jeu et pour finir cette vidéo le troisième ajout donc dont toplis nous parle mais en restant très très vague sur steam il y aura donc en septembre de nouveaux bâtiments dans notre village mais pour ne pas tout dévoiler et nous faire comme ils disent mijoter ou comme on dit chez moi voilà nous faire attendre et nous faire mijoter un petit peu toplis n'en dévoile pas plus pour le moment concernant ces nouveaux bâtiments afin que comme ils disent je les décide ne pas nous gâcher la surprise dans un seul article merci toplis nous dévoilant toutefois mais vraiment au minimum quelques écrans sur steam de nouveaux bâtiments apparemment apparemment mais sans nous donner leur fonction prochaine ni leurs objectifs quels seront ces bâtiments et à quoi serviront ils cela reste un mystère pour le moment mais au moins on en est informé dans les nouveaux bâtiments les images qu'ils ont mis sur steam il y en a deux il y a celle ci et celle ci donc si je reviens sur la première au niveau de ce bâtiment c'est assez curieux au début je pensais que c'était une forge mais pas du tout parce que quand vous regardez ici c'est un four on voit la pnj qui fait cuire le pain donc est-ce que ça c'est un changement au niveau de la taverne parce que je verrai pas l'intérêt moi personnellement vous me direz vous ce que vous en pensez mais je verrai pas l'intérêt de pouvoir continuer à faire cuire du pain dans un nouveau bâtiment alors qu'on a tout dans la taverne et là vous voyez un four où il fait la popote le bâtiment est beaucoup plus petit est ce que ça va être une nouvelle taverne ou pas on n'en sait pas plus comme je vous ai dit ils ne veulent rien dévoiler de plus pour nous garder la surprise et là d'autant plus vous voyez il ya un sac où on va pouvoir mettre des choses donc vraiment une garde de le mystère sur cette image parce que on voit pas trop ce que ça va être alors il ya un petit dessin ici mais c'est vraiment trop petit et comme je vous dis je ne peux pas zoomer sur l'image donc à voir mais en tout cas il y aura ce nouveau bâtiment à voir à quoi il servira on en saura plus le 23 septembre si je passe par contre sur l'autre bâtiment ici donc ils ont mis ce bâtiment et quand on regarde bien donc cette taverne alors elle ressemble beaucoup au niveau 1 taverne niveau 1 mais pas vraiment donc est ce que ça va être une nouvelle taverne je ne sais pas et en tout cas là quand on regarde je peux pas zoomer non plus mais quand on regarde l'intérieur de la taverne le four qu'on a vu précédemment n'y est plus là où on faisait le pain etc etc il n'y a plus non plus le ce qui est pour cuisiner donc est ce que la taverne va simplement devenir un lieu où les villageois viendront s'assureront papoteront et à côté il faudra donc mettre ce nouveau bâtiment qu'on a vu que je vous remets ici à l'écran qui n'est autre que celui ci c'est à dire là il faudra mettre ça et à côté la taverne et c'est là que les plats les pains etc devront être préparés mais attention alors à ce moment là cela voudrait dire si mon cerveau ne dérive pas trop que il faudra un pnj qui s'occupe de la taverne ça serait alors plus du commerce et à ce moment là des pnj qui seront mis ici ça c'est la question qui se pose puisque ils ne veulent pas en dire plus donc si on revient sur l'image du bâtiment de la taverne donc on voit ici effectivement voyez une pnj ici juste derrière le comptoir je sais pas si vous voyez ma souris à l'image quand je fais la vidéo mais on voit bien que les personnes sont posées sont assises elles boivent tranquillement on peut voir à l'intérieur une pnj qui attend mais elle il n'y a pas le système de four vous savez etc qui avait tout ça a disparu donc j'ai l'impression que ça va être deux bâtiments complètement séparés alors là je suppute un jeu je fais des prédictions en fonction de ce que je vois puisque to please ne nous en dit pas plus personnellement vous me direz ce que vous en pensez vous mais moi pour moi ça va être deux bâtiments différents il y aura la taverne où il n'y aura plus que le comptoir mais alors à ce moment là va falloir une pnj mais que ferait ce pnj à ce moment là dans cette taverne sans le four sans tout ça puisque jusque là dans la taverne on lui faisait faire de la cuisson on lui faisait faire des plats on lui faisait faire des choses de l'hydromel de l'alcool etc ou alors est ce qu'il n'y aura plus que l'alcool dans cette taverne ça fait beaucoup de points d'interrogation c'est le mystère ils ont bien fait leur chose on se pose la question et après mais à côté pourra peut-être mettre alors cet autre bâtiment où il y aura spécialement que le côté cuisine comme on voit dans beaucoup d'autres jeux ça vous avez le lieu de réception et les coulisses on dira façon de parler puisque c'est ouvert les bâtiments mais ce serait des coulisses où faudra mettre des pnj qui eux se feront la 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 tambouille comme on dit chez moi enfin feront les plats etc ça demandera plus de personnel donc plus de maisons d'où peut-être le fait de ces deux nouveaux bâtiments et d'ajout de bâtiments puisque évidemment le nombre de bâtiments était limité donc je pense qu'ils vont l'augmenter puisque ça va nous demander des maisons supplémentaires donc tout ça ça reste un suspens je peux pas vous en dire plus je n'en sais pas plus ils incitent vraiment sur le fait que ils veulent nous garder le mystère concernant les bâtiments estimant qu'ils nous en ont déjà assez dit en nous annonçant l'arrivée des bandits en pnj actifs et non en pop-up et l'arrivée du nouveau métier d'herboriste avec le nouveau bâtiment d'herboriste les nouvelles plantes les nouvelles herbes donc ils estiment qu'ils nous en ont assez dit donc ils lèveront le mystère je pense au moment de la mage comme je vous le redis j'insiste beaucoup parce qu'après vous allez me poser des questions vous allez être perdu donc en septembre le 23 septembre je le redis médiéval dynastie passe en early access il ne sera plus en bêta branche test il va y avoir une match tout ça va être incorporé les bandits l'arboristerie extrêmement qui le fasse avant de toute façon de mon côté je vous tiens informé si j'ai un petit peu plus d'infos déjà là je vous ai donné les dernières alors ça a été fait sur steam comme vous avez pu le voir le 6 août mais moi j'avais d'autres let's play j'avais des développeurs qui me demandaient de faire des lives sur des jeux extra donc je n'ai pas eu le temps de vous la faire mais c'est pas la mort non plus on est le 17 août 2021 et je crois que je suis une des seules à vous traduire sur youtube les matches qui sortent en anglais pour ceux qui parlent pas en français donc j'ai pas eu le temps de vous le faire pour le 6 août je m'en excuse j'ai aussi une vie faut pas croire donc voilà enfin je vous la fais un petit peu un petit peu en retard mais on est que le 17 août donc ce match sera mis en place le 23 septembre 2021 donc basculant le jeu en accès anticipé et attendre de savoir que to please me lève le voile sur ces deux mystérieux bâtiments autre question que vous m'avez posé est abandonnée let's play pas du tout vous inquiétez pas le let's play continue sur la chaîne youtube comme vous me l'avez demandé je vous avais demandé si maintenant que le jeu est connu on arrête le let's play parce que vous savez mais non j'ai eu beaucoup de retours que ce soit via la communauté du facebook de medieval dynasty ou de mon facebook ou de twitch ou de youtube vous m'avez demandé de continuer le let's play donc il n'y a pas de souci je le continue je rajoute toutefois une chose concernant le let's play ne vous inquiétez pas je vous garde la surprise on fera très vite le prochain épisode vous verrez que le village a bien changé j'ai avancé tout ça en live pendant plus de deux heures et quelques donc vous verrez que le village a bien changé il y a énormément de nouveautés mais je vous laisse la surprise je vais faire à la to please moi aussi je garde le mystère donc rendez vous sur la prochaine vidéo du let's play j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si cela est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ce qui est gratuit je le répète et ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité car oui c'est grâce à vous que nos chaînes montent grâce à nous aussi par les contenus qu'on vous donne et on essaye de faire au mieux pour que ça vous plaise mais c'est grâce à vous que les chaînes montent en visibilité un petit pouce en l'air ça montre aussi la visibilité ou un petit pouce en bas peu importe si vous n'avez pas aimé mais tout ça fait monter la chaîne au niveau de youtube et la met en avant par rapport à d'autres vidéos qui traiteraient du même sujet mais qui ne tournerait pas leurs vidéos de la même façon le partage aussi c'est important n'oubliez pas de partager les vidéos ça permet aussi de faire connaître les chaînes mais aussi de les faire monter et de laisser bien sûr un petit commentaire cela fait toujours plaisir je vous réponds à chaque fois vous le savez quand vous me posez des questions par contre des fois effectivement je vous mets un petit coeur je ne réponds pas pourquoi parce que tout simplement la question a déjà été posée j'y ai déjà répondu ou alors la réponse est dans le let's play donc s'il vous plaît le let's play les vidéos etc regardez les avant de poser la question si je n'y ai pas déjà répondu regardez dans les commentaires si la question n'a pas déjà été posée ça m'évitera de répéter 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 mais bon posez votre question et je vous répondrai avec plaisir en attendant je vous fais de gros bibis de gros bisous comme d'habitude on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de médiéval dynastie et vous verrez comme le village a changé et comme il y aura beaucoup de surprises ou alors sur la chaîne twitch en live vous pouvez venir discuter directement avec moi ou sur les autres let's play de la chaîne youtube sur ce je vous laisse là dessus bisous bye bye